Hier, dans la voiture, en écoutant France Info, j'ai eu une révélation. C'est ça. Les gens se plainaient qu'il n'y avait cette année qu'un seul pont. Et je me suis dit, mais bien sûr, le seul pont, c'est celui de l'Ascension. Comme je vous le disais en introduction, c'est le moment où Jésus fait le pont entre le ciel et la terre. Vous voyez, au moment où à Lyon, on déclasse les autoroutes, dans l'église, on construit les ponts. Ce pont de l'Ascension, en fait, contient trois très bonnes nouvelles pour nous. Tout d'abord, Jésus, en construisant ce pont, nous donne l'espérance de la vie éternelle. C'est le premier point, qui est extrêmement important. Jésus, Dieu qui s'est fait homme, monte au ciel avec son corps. C'est-à-dire qu'un homme en chair et en os est au paradis. C'est en face de Dieu, le voir face à face. Vous voyez, si Jésus, mais que Dieu met des paroles, ça, ça ne marchera pas. Mais notre chair à nous, c'est le chromosome du tour, est présent en face de Dieu. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire que Jésus, en montant au ciel, construit ce pont sur lequel nous allons pouvoir marcher, nous-mêmes, avec notre chair, être en face de Dieu. Vous voyez, c'est ce pont nouvel absolument extraordinaire, du fait que Dieu nous a créés pour l'éternité, et que, en ce temps, Jésus, nous vivrons avec Dieu pour l'éternité, avec même notre corps. Là, j'ai recontré, ce n'est pas d'importance à qu'on pense, mais c'est extrêmement important. Mon corps est fait pour l'éternité, votre corps, chacun est fait pour vivre éternetement aussi. Voilà donc cette première nouvelle incroyable, c'est que Jésus, lorsqu'il construit ce pont, en premier ciel de la terre, nous permet de passer de la terre vers le ciel, avec notre âme et notre corps. Depuis, il y a déjà eu quelqu'un d'autre, c'est le Vierge Marie, il n'y a pas de tempé. Pour la suite, il s'arrête un peu plus long. C'est le deuxième point, la deuxième bonne nouvelle. Qu'est-ce que nous dit la première lecture, c'est que Jésus donne ses indications, il dit, je vais revenir, il va dire, je vais revenir de la manière dont je suis parti. Galiléen, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu sans l'aller dans le ciel. Et voilà cette deuxième très bonne nouvelle, c'est que Jésus va revenir, ça nous le savons, parce que nous avons tous une catéchie dans l'État des catholiques sur notre temps de lui, il ne sert pas à poser une langue, une langue ouverte. Jésus va revenir, c'est-à-dire que ce temps que nous connaissons, ce monde que nous connaissons, va avoir une fin. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que toutes les difficultés de notre monde dans laquelle nous sommes appelés à grandir en sainteté, à nous aider les uns les autres, ce monde qui nous croit toujours facile, ce monde a une fin. Et cela est un motif d'espérance extrêmement important pour nous, c'est-à-dire que tout ce que je donne au monde, en quelque sorte, il ne me rendra pas parce qu'il va disparaître. Cela me permet de me remettre en face des choses importantes de ma vie. Jésus, en revenant, rend en quelque sorte effacé tout ce qu'il y a de non-nécessaire dans la vie. Du coup, qu'est-ce qu'il y a de nécessaire ? Je le disais déjà dans une autre en-ménie, ce qu'il y a de nécessaire dans notre vie, c'est d'aider et d'être élevé. Finalement, ça ne se résume pas simple. Ce que je disais encore dans une autre en-ménie, il s'agissait de différencier ce qu'il y a de haute de la terre et le parfum du ciel. Vous voyez toutes ces activités terrestres que nous faisons et qui n'en sont nécessaires si elles sont habitées par l'amour. Tout ce que je fais sans amour dans ce monde, en fait, va disparaître. Voilà donc pourquoi le retour de Jésus est une excellente nouvelle. C'est qu'il nous permet de nous focaliser sur ce qu'il y a en fait d'immortel dans notre vie, ce qu'il y a d'essentiel. Essentiel et mortel, en fait, ça arrive. Voilà, Jésus, en revenant, en annonçant son retour, on ne sait pas quand ce sera, parce que j'ai de la chance, ce sera avant la fin de sa réunion. Jésus, en annonçant son retour, nous permet de nous voir et de nous re-concentrer sur ce qu'il y a d'essentiel dans notre vie, d'aimer et d'être aimé. Et donc il nous permet en quelque sorte de chacun dans notre cœur de faire un petit bilan. Alors, qu'est-ce que je fais ? Ce que je fais, comment je le fais ? Alors, tout ce que je ne fais pas par mot, je pourrais l'arrêter. Alors, c'est un peu compliqué quand c'est le travail. Alors, dans ce cas, je peux plutôt voir d'une autre manière comment je peux faire pour mettre de l'amour dans ce que je fais. Quand je peux faire pour, dans tous mes événements quotidiens, y mettre la présence de Dieu. Voyez. Donc, le départ de Jésus est une excellente nouvelle parce que nous, nous montrent où nous allons, le ciel. L'annonce du retour de Jésus est une excellente nouvelle parce que je vous permets de nous focaliser sur l'essentiel, ce qui fait vraiment l'essence même de notre vie. Je vous ai parlé de trois bonnes nouvelles. Quelle est la troisième ? Eh bien, c'est que Jésus ne nous laisse pas seuls. Aujourd'hui, nous avons encore le siège pascal qui représente Jésus, présence de Jésus. À partir de demain, il ne sera plus là. Mais il nous promet, comment ils ont vu ça ? Il nous promet qu'une puissance menée d'en haut va nous revêter. Ça monte en dix jours. C'est la pentecôte. Donc, Jésus nous donne l'Esprit Saint pour pouvoir vivre au quotidien alors que nous ne le voyons pas de notre repression. Dimanche dernier, nous avons vécu une confirmation, j'ai vu un certain nombre ici, ils sont doucement nouvellement confirmés, ils sont encore tout prudents. Eh bien, Jésus nous promet cet Esprit Saint pour pouvoir vivre avec lui au quotidien. Ce qui nous semble impossible, c'est-à-dire de vivre toutes les choses par rapport, de pouvoir sans cesse garder les yeux fixés sur ce pont qui nous mène au ciel. Et bien, l'Esprit Saint, nous le rendons sain. À tout cela, on le demande, qu'on le laisse agir. Voilà donc cette troisième excellente nouvelle, qui est ce don de l'Esprit Saint que Jésus nous fait, qui est de sa fête et de la thème, qui est renouvelle à notre confirmation, et qui nous renouvelle en fait à chaque fois qu'on nous le demande de manière particulière. L'Esprit Saint, il oblige dans notre vie quotidienne, dans tous les moments de notre vie. Il nous permet de sentir ce qu'il y a de bon à faire, ce qu'il y a de mal à éviter. Il nous donne des intuitions pour savoir, pour faire peut-être quelque chose que je n'aurais pas imaginé. Il me donne des intuitions pour aller voir une personne, pour faire un geste particulier. L'Esprit Saint agit profondément dans notre vie. Il nous donne cette possibilité d'être présents à Dieu dans tous les moments de notre vie. Voilà donc ces trois bonnes nouvelles, cette direction qui nous est députée de ciel. Cette espérance de la fin du temps, où nous revivons avec notre corps. Tout ça nous le disons en créneau à la fin. Je croise en la résurrection de la chaîne et en la vie éternelle. C'est-à-dire qu'après la fin du monde, tous ceux qui sont morts, et donc qui ont leur âme et qui sont déjà au ciel, eh bien vous préquisez leur corps. Ceux qui ne sont pas morts peut-être ne le feront même pas. Alors il aura peut-être bien compris qu'il y a un peu différent, que Jésus passe à sa terre, que l'heure après sa résurrection. On ne sait pas quel âge on aura. On sait qu'on n'aura plus de maladies, plus de difficultés, mais ce sera vraiment notre corps. Voilà donc c'est notre deuxième excellente nouvelle. Ce monde va s'arrêter. Nous nous sommes remis devant l'essentiel de notre vie, mais aussi nous nous sommes remis devant la vie que Dieu nous a donnée, celle qui est immortelle. Mon âme est immortelle et mon corps, je suis appelé à vivre avec lui, en lui, grâce à mon corps, ce poids. Jusqu'à la fin du temps. Et la troisième bonne nouvelle, c'est que je vais s'en mettre à pouvoir approfondir en moi ces deux premières bonnes nouvelles et qui me permettent de les vivre au quotidien. Nous allons vous proposer à partir de demain de vivre une nouvelle de préparation à la pente corusse. Tous les jours, vous allez recevoir un mail avec un petit texte préparé à la pente corusse. Ceux qui ne reçoivent pour l'instant pas les maîtres de la paroisse, n'hésitez pas à en envoyer un secrétariat, c'est ici pour le faire et on vous mettra sur la meilleure liste. Je vous propose tout simplement comme exercice d'ici la pente corusse, de pouvoir suivre cette levée. A chaque fois, il y aura tout simplement un petit texte, une petite méditation qui nous permet, dans ces neuf jours qui vont nous séparer d'un pente corusse, de nous préparer à accueillir l'Esprit-Saint. Voilà, un exercice facile. Vous avez fait ça par votre ordinateur ou sur votre téléphone, qui nous permet de commencer à vivre avec Dieu au quotidien, en vous aidant de l'Esprit-Saint. Et bien Seigneur Jésus, en ce jour de l'Ascension, tu montres au ciel et tu nous montres la pente. Et bien donne-nous cette grâce, de la foi, cette grâce de l'espérance. Aimeux de pouvoir accueillir l'Esprit-Saint, tu nous donnes l'abondance pour te suivre. Jusqu'à la vie éternelle. Amen. Sous-titrage ST' 501